Alors qui est-ce ? Le comptable. Genre expert comptable ? Pas exactement. Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment passer d'une balance comptable à un compte de résultat grâce à Power Query. Une balance comptable ici, avec mes différents comptes. Et le but va être d'utiliser Power Query pour transformer cette balance en compte de résultat. J'ai ici mon compte de résultat, avec le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel. Et je peux afficher le détail du calcul. Voilà pour mon résultat d'exploitation, idem par exemple pour le résultat financier. Pour réaliser cette opération, il va falloir passer par une table de transition. Cette table de transition comporte 4 colonnes. Première colonne, le calcul effectué. Donc on voit pour les premières lignes qu'il s'agit du résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel. Deuxième colonne, la catégorie. Produit d'exploitation, produit financier, produit exceptionnel, charge d'exploitation, etc. La sous-catégorie. Donc j'ai ici le chiffre d'affaires, la production stockée, les produits financiers, etc. Et dernière colonne, le numéro de compte à deux chiffres. Mais avec une particularité au niveau des dotations et des reprises des amortissements et provisions. Puisque nous avons besoin d'un compte à trois chiffres pour pouvoir classifier ce compte dans notre compte de résultat. Un 1 en troisième position signifie qu'il s'agit d'exploitation. Un 6 signifie qu'il s'agit d'un élément financier. Et avec un 7, il s'agit d'un élément exceptionnel. Idem au niveau des dotations aux amortissements et provisions. Donc avec un 1 en troisième position pour l'exploitation. Un 6 en troisième position pour le financier. Et un 7 en troisième position pour l'exceptionnel. Petite difficulté, pour distinguer la participation des salariés au résultat. Donc le compte 691. Des impôts sur les bénéfices. 695. Il va aussi nous falloir les trois numéros. En gros, si on a un 8 en deuxième position, il nous faut les trois chiffres. Si on a un 9 en deuxième position, il nous faut aussi les trois chiffres. Et pour tous les autres numéros de compte, il nous faut seulement deux chiffres. On va voir comment faire avec Power Query. C'est pas très compliqué. Il y a juste une petite part qui nécessite un petit peu de code M. C'est parti. Première étape, on va charger les tables dans Power Query. Je vais commencer par la balance. Je sélectionne une cellule de ma table. Je vais aller dans Données. Dans Récupérer et transformer des données. Je vais cliquer sur À partir de tableau ou d'une plage. Ma balance a été chargée dans Power Query. Je vais réaliser quelques modifications à cette table. Première colonne, au niveau du compte. Le format retenu par Power Query est un nombre. Je ne vais pas faire de calcul sur le numéros de compte. Donc, je vais plutôt passer sur du texte. Remplacer la colonne. Je ne vais rien changer au niveau des libellés. Au niveau des colonnes débit et crédit, je vois ici que j'ai des mules dans la colonne crédit, mais aussi dans la colonne débit. Je vais sélectionner ces deux colonnes. Je sélectionne la colonne débit. J'appuie sur la touche contrôle et je sélectionne aussi la colonne crédit. Au niveau du menu Accueil du ruban, je vais aller dans Remplacer les valeurs. La valeur à rechercher est nulle et je vais la remplacer par 0. Ok. Mes nulles ont été remplacées. Je vais ajouter une colonne qui va représenter le solde, c'est-à-dire la colonne crédit moins la colonne débit. Pour ça, je vais aller dans Ajouter une colonne, colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne solde et la formule sera la colonne crédit moins la colonne débit. A priori, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Ok. Et donc, voilà mon solde. Je vais simplement passer sur un format nombre. Et à présent, je peux supprimer ma colonne crédit et ma colonne débit. Je ne vais pas en avoir besoin. Clique droit, supprimer les colonnes. Voilà pour ma balance. Donc, j'ai une colonne avec le compte développé, le libellé du compte et le solde. Je vais aller dans Fichier, fermer et charger dans. Au niveau de la boîte de dialogue Importation de données, je vais créer uniquement la connexion. Et éventuellement, je vais ajouter cette table au modèle de données. Ok. Voilà ma requête Balance. Je vais passer à ma deuxième table, la table de transition. Donc, qui va me servir à passer de la balance au compte de résultat. Je sélectionne une cellule de cette table. Toujours au niveau de données, je vais cliquer sur à partir de tableau ou d'une plage. Voilà ma table de transition qui apparaît dans Power Query. Première colonne, le calcul. Je ne vais pas effectuer de modification. Deuxième colonne, catégorie. Troisième colonne, sous-catégorie. Et dernière colonne, numéro de compte. Je ne vais pas faire de calcul sur le numéro de compte. Power Query, par défaut, a choisi un format numéraire. Je vais passer en format texte. Remplacer l'actuel. Comme on l'avait vu précédemment, dans ma table de transition, au niveau du numéro de compte, j'ai des comptes abrégés. J'ai simplement les deux premiers numéros pour chacun de mes éléments. Sauf lorsqu'il s'agit d'amortissement ou de provision. Dans ce cas-là, j'ai trois numéros. Dans ma balance, par contre, j'ai les comptes détaillés. Pour pouvoir réaliser la correspondance entre les comptes de ma balance et ma table de transition, je vais devoir extraire les deux premiers numéros du compte dans ma balance. Sauf lorsqu'il s'agit d'amortissement et de provision ou de participation des résultats aux salariés et d'impôts sur les bénéfices. Dans ce cas-là, je vais devoir extraire les trois premiers chiffres. Alors, j'ai de la chance. Au niveau des amortissements et provisions, le deuxième numéro est toujours un 8. Et au niveau de la participation des salariés aux résultats et de l'impôt sur le bénéfice, le deuxième numéro est toujours un 9. Donc, je vais extraire les deux premiers numéros. Sauf si le deuxième numéro est un 8 ou un 9. Dans ce cas-là, je vais extraire les trois premiers numéros. On va essayer de traduire ça en code M. Au niveau du ruban, je vais aller dans Ajouter une colonne. Colonne personnalisée. J'ai la boîte de dialogue colonne personnalisée qui apparaît à l'écran. Je vais appeler cette colonne compte abrégé, par exemple. Et je vais commencer à saisir mon code. On l'a vu avant. Si mon deuxième numéro est un 8 ou un 9, alors je vais extraire les trois premiers numéros. En code M, je vais commencer par réaliser une condition, donc IF. Je vais utiliser la fonction texte.at. Je vaux une parenthèse. Cette fonction retourne le caractère à la position spécifiée. Je vais m'intéresser à la colonne compte, virgule, deuxième argument, la position. La position, dans ce cas, va être 1, puisqu'en fait, la fonction texte.at commence à 0. Donc, le premier numéro se trouve à l'index 0 et le deuxième numéro à l'index 1. Donc, je saisis 1. Je ferme la parenthèse. Si mon deuxième numéro est un 8, c'est-à-dire une dotation ou une reprise sur amortissement et provision, ou, donc or, à nouveau, je vais utiliser la fonction texte.at. Je vais à nouveau m'intéresser à la colonne compte, virgule pour passer à l'index. À nouveau, je m'intéresse au deuxième numéro de mon compte, mais comme l'index commence à 0, je vais saisir 1. Je ferme la parenthèse. Et on l'avait vu avant. La participation des salariés au résultat et l'impôt sur les bénéfices ont un 9, en deuxième position. Donc, je saisis 9. Then, c'est-à-dire alors. Je vais vouloir extraire les 3 premiers numéros. Pour ça, je vais utiliser texte.start. Je veux une parenthèse. Cette fonction retourne le début d'un texte. À nouveau, je vais m'intéresser à mes comptes. Et une virgule pour passer au deuxième argument de ma fonction. Si j'ai un 8 ou un 9 en deuxième position de mon compte, je vais vouloir retourner les 3 premiers numéros du compte. Donc, je vais saisir 3. Je ferme la parenthèse. Je vais utiliser else. Donc, dans les autres cas, je vais vouloir extraire uniquement les 2 premiers numéros. Donc, à nouveau, texte.start. Je m'intéresse à la colonne compte. Et dans les autres cas, je vais extraire les 2 premiers numéros. Je ferme la parenthèse. A priori, je n'ai aucune erreur de syntaxe. OK. Voilà ma colonne compte abrégé. Je vais tout de suite passer en format texte. Puisque je ne vais pas faire de calcul sur cette colonne. Elle va simplement me servir pour effectuer la jointure entre mes 2 tables. J'ai ici les 2 premiers numéros. On va juste voir si on arrive sur des comptes de dotation aux amortissements. J'ai ici les 3 premiers numéros. A priori, ça marche. J'ai un compte d'amortissement. Donc, avec un 8. Et il m'a bien envoyé les 3 premiers numéros. Ici, j'ai un 9. Idem. Pour recueillir, envoyer les 3 premiers numéros. OK pour le code M. Maintenant que j'ai ma colonne compte abrégé dans ma balance. Et l'équivalent dans ma table de transition. Ici. Je vais pouvoir créer une jointure entre les 2 tables. Je vais aller dans le menu accueil. Combiner. Fusionner des requêtes. Fusionner les requêtes comme nouvelle. J'ai la boîte de dialogue fusionnée qui apparaît à l'écran. Au niveau de ma table du haut, je vais sélectionner la table balance. La table du bas, ce sera la table de transition. La jointure va s'effectuer au niveau de la colonne compte abrégé pour la table balance. Et numéro de compte pour la table de transition. Je veux une jointure externe gauche. Et je vais simplement appuyer sur OK. Voilà ma nouvelle table. Pour le moment, elle s'appelle fusionner. Je vais la nommer élément compte résultat, par exemple. Et voilà ma table. Donc j'ai ici le numéro de compte, le libellé compte, le solde. Le compte abrégé. Et les correspondances dans ma table transition. Je vais cliquer sur cet élément pour déplier mes correspondances dans la table transition. J'ai ici l'élément de calcul, la catégorie, la sous-catégorie, et à nouveau le compte abrégé qui m'a permis de faire la jointure entre les deux tables. Je ne vais pas avoir besoin de cette colonne. Je vais donc la supprimer. Je vais simplement renommer ces colonnes. Ici, sous-catégorie, ici, catégorie, et ici, calcul. Ma table est complète. Je vais aller dans fermer et charger. Fermer et charger dans. J'ai la boîte de dialogue importation des données qui apparaît à l'écran. Et cette fois, je vais choisir le rapport de tableau croisé dynamique. Je vais venir placer ce tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Et j'appuie sur OK. Voilà mon rapport de tableau croisé dynamique vierge. Et j'ai le volet champ de tableau croisé dynamique qui apparaît sur la droite de l'écran. Au niveau de ma table éléments, comptes, résultats, j'ai mes différents champs. Premier champ qui va nous intéresser, c'est les éléments de calcul, donc du compte de résultats. Je vais venir placer ce champ au niveau des lignes. Voilà ce que j'ai au niveau de mon tableau croisé dynamique. Alors simplement, pour mon compte de résultats, c'est un peu le désordre. Le résultat financier vient avant le résultat exceptionnel. La participation des salariés au résultat vient après le résultat exceptionnel. Et l'impôt sur les bénéfices est normalement en dernière position. L'ordre est correct. Deuxième champ, la catégorie. Je vais venir la glisser au niveau des lignes sous le champ calcul. Voilà ce que j'obtiens. Alors à nouveau, en principe, les produits sont placés avant les charges. Idem ici. A priori, c'est correct. Troisième élément, la sous-catégorie. Voilà ce que j'obtiens. A priori, c'est correct. Et dernier élément, le solde de mes comptes, que je vais venir placer dans les valeurs. Voilà mon compte de résultats. Je vais simplement replier ces éléments. Et voilà ce que j'obtiens. Bien entendu, si je viens modifier un élément de ma balance, je retourne dans l'onglet balance, et je vais par exemple passer les achats de marchandises à 20 000 par exemple. Je retourne dans mon compte de résultats. Je vais dans données, actualiser tout. Et mon résultat a été modifié. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ce thème sur la modélisation financière avec Power Query dans Excel ou dans Power BI vous intéresse. Ou sinon, si vous avez des thèmes de vidéos à me suggérer, que ce soit d'une manière générale sur Excel, Google Sheet, Power BI ou Data Studio, laissez-moi un message. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.